Alors, je repars sur ma vidéo précédente, les différents états avec les mantras. Donc je pense que les mantras, tout le monde sait les utiliser maintenant, il suffit de verbaliser avec son cœur ouvert ou sa conscience, et en fait, implicitement, demande à nos énergies de se rééquilibrer par elles-mêmes. Ça marche plutôt bien, alors il ne faut pas hésiter à le refaire, parce que de toute façon, tant que vous n'êtes pas complètement fusionné, c'est que vous êtes déséquilibré. Donc voilà, la grande règle, c'est celle-là, c'est tant que je ne suis pas fusionné, je ne suis pas avec lui, c'est qu'il y a quelque chose, donc il faudrait harmoniser tout ça. Là, l'objet de cette vidéo, ce n'était pas ça, c'était que, comme je vous ai expliqué sur le petit film, vous êtes souvent bloqué dans un espace, qui est l'espace du couple, parce qu'il y a des attentes, parce que c'est un espace aussi dans lequel on sent qu'on doit, on est bien, on est bousculé, mais on est bien. Mais on nous demande de revenir dans notre corps, à nous, notre féminin sacré. Reprendre la conscience, en fait, ce n'est pas compliqué, c'est reprendre la conscience de soi, de son corps, et c'est difficile, parce qu'on ne fait vraiment qu'un avec l'autre, et c'est très fusionnel, c'est une osmose totale, sauf que c'est trop tôt encore. Donc, pour ramener cette osmose, et l'incarner sur Terre, il faut que vous rentiez dans votre corps de femme, d'accord ? Le féminin sacré, donc pour les messieurs, vous pensez au masculin sacré. Donc, l'idée, c'est vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que je vous aide à y arriver. Là, ça commence. Alors, je n'ai aucun mal à le faire en soins individuels, vous imaginez bien. Là, c'est un petit peu différent quand même, vous êtes nombreux. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous descendiez de peu importe l'endroit où vous êtes, que votre âme reprenne connexion, contact avec la Terre, avec ses pieds, avec le corps. Et, en fait, ça va tellement vous aider à vous poser, à matérialiser les choses. Comme souvent avec la flamme, vous savez que vous allez être posé quelques instants, peut-être quelques jours, et après, vous allez repartir, votre âme va repartir chercher des solutions sur les autres plans. Ça va être un peu chaotique, mais vous allez avoir la force de tout ramener dans la matière, dans le corps, dans l'ancrage. Et ça, ça me semble vraiment capital. Donc, là, j'espère que vous vous sentez. Oui, c'est bien. Et là, il y a Marie-Madeleine qui arrive. Ça va être plus simple. Merci, Marie-Madeleine. Je me disais, mais par quel bout je vais prendre cette vidéo. Et ça y est, voilà. Vous voyez, elle passe à travers moi. Elle va vous aider à retrouver cet espace. En fait, elle vous emmène dans son espace à elle, de la parentalité sacrée, parce que pour moi, c'est à la fois une épouse, mais c'est surtout aussi une mère. Donc, elle vous invite à vivre son aventure, à vous connecter à elle, pour que, elle a créé un petit cocon dans le féminin sacré, pour que vous veniez habiter avec elle. Et sincèrement, c'est vrai que c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'on est bien dans cet espace-là. Et que dès que ça ne va pas, j'y retourne. Et je me sens vraiment dans un cocon de lumière et d'amour, en fait. On ne peut pas dire autre chose. Donc, j'espère que vous allez vivre cette expérience aussi. Quand je dis ça, je n'exagère pas. Les mots, c'est votre objectif. La flamme, c'est tellement merveilleux qu'on peut se dire, non, ce n'est pas possible. Bah, si, en fait, tout ce qu'on vous promet sera possible. L'objectif, c'est d'un petit cocon d'amour, un espace dans le féminin sacré, où on est bien. Regardez, elle est en train de m'y mettre aussi. Où on est bien, et en fait, on rayonne vraiment notre lumière, notre force, mais qui n'est pas seulement la nôtre. Alors que nous, on est juste un chénon de toutes ces femmes qui ont pu, qui nous ont vers la voie, en fait, au couple sacré, au féminin sacré. Tout est reliance. Une fois que vous avez cette reliance, c'est à vous de demander que ça s'installe régulièrement, comme un réflexe. D'accord ? Voilà. Voilà, vous vous laissez faire. Ça n'a pas une vidéo qui va être très longue, parce qu'en fait, comment dire, cet espace, c'est parfois très loin de nous, même si on a travaillé sur soi. Et du coup, on va y aller en douceur, d'accord ? Pour vraiment être accueilli sereinement, et puis... Ne pas se faire trop de mal aussi. Il y a aller en douceur, quoi. En douceur, en souplesse. Voilà. Vous voyez, Marie, à un moment, elle nous prend dans son aura, et là, on sent vraiment qu'on est protégé, on sent vraiment qu'on baigne dans l'énergie maternelle. Bah là, c'est la même chose avec Marie-Madeleine dans ce moment-là. C'est pas comme si elle nous envoie de l'énergie ou tout ça, c'est juste comme si, en fait, elle vous enveloppe aussi. Elle vous accueille et elle vous enveloppe dans son aura. Donc, ça fait des très belles transformations parce que son énergie, elle va vous aider à libérer tout ce qu'il y a à libérer, à avoir certaines compréhensions, et puis à trouver votre place. Pas facile, hein, de trouver sa place. Et en faisant ça, moi, j'ai trouvé que... En fait, elle m'offrait un refuge, en fait. À l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de moi, ou peut-être des deux, mais elle m'offrait un refuge. Et c'est vrai que c'est un espace, c'est tout doux. Voilà. Merci. Je rigole parce que je me dis qu'il n'y a que Marie-Madeleine qui arrive à me faire taire. Et ça, c'est pas rien. Si c'est pas la preuve, voilà. Ah, on est bien, hein. Par rapport aux énergies du couple, n'hésitez pas aussi à refaire le petit texte que j'avais donné sur les mantras. Il y a quelques temps, je l'ai mis, certainement sur mon site, mais je l'avais mis dans les posts YouTube. Donc, vous regardez, c'était un petit texte que j'avais reçu avec des... J'avais mis des fleurs, comme des grosses pâquerettes roses, des gerberas. Je pense qu'il n'est pas très loin dans les communications. Je pense que vous pouvez commencer à le refaire pendant quelques temps, une semaine, dix jours, pour bien nettoyer, en fait, certains obstacles. Ça aidera tout le monde. Voilà, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Et, écoutez, je vous laisse avec ces belles énergies. N'hésitez pas à refaire cette vidéo autant de fois que vous en avez besoin. Et puis, j'espère que ça vous a apporté de la paix, de l'ancrage, de la clarté, du bien-être, plein de belles choses. À bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501